Il y a trois ans sortait le film Much Love, réalisé par Nabil Ayoush. Il est de retour avec Radia, un magnifique film choral dont on voulait absolument vous parler ce soir sur le combat actuel des libertés individuelles au Maroc. Film dans lequel on retrouve Mariam Touzani, cousinariste du film, on regarde la bande-annonce. La bande-annonce, c'est la bande-annonce. La bande-annonce, c'est la bande-annonce. Bonsoir Mariam Touzani, bonsoir Nabil Ayoush. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation. Bravo pour ce film absolument magnifique que vous avez co-écrit ensemble, que vous faites vivre derrière la caméra pour vous et devant la caméra pour vous. Un film qui sort demain en France, mais qui bat des records au box-office au Maroc depuis sa sortie le 14 février dernier. J'imagine que vous en êtes tous les deux très heureux. Oui, c'est une belle forme de réconciliation avec un public dont on a essayé de me couper en interdisant Much Love et puis qui a répondu présent à la sortie de Radia. C'est beau ? Oui, c'est beau et le film est magnifique, Pierre. Marie, on va le dire avec ces mots. Moi, on en a quelques-uns en commun. C'est combien Radia nous a bouleversés et touchés. Vous êtes à l'évidence un grand cinéaste. On le savait avec Much Love et quelques-uns de vos travaux. Et là, vous le déployez, ce talent. Mariam, vous êtes admirable de beauté, mais de talent, d'abord. Comme tous les comédiens, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des enfants, il y a des montagnards, il y a des citadins, il y a des gens de Casa, il y a des gens qui viennent de l'Atlas. Ça se passe en 82, ça se passe en 2015. Des montagnes de l'Atlas en 82 ou un prof qui essaie simplement d'apprendre la science à des petits montagnards et chassés par des religieux venus de la ville. Et il va aller dans cette ville de Casa que vous avez rejoint, vous, qui êtes née à Paris, et qui est maintenant votre ville. Vous avez une formule, à un moment, dans le film, la ville, vous dites Casa, Casablanca, la ville monde et la ville tombeau. C'est dire combien ça reste compliqué. C'est une ville que j'adore parce qu'elle est chaotique, parce qu'elle est polluée, elle tourne le dos à la mer et en même temps, il y a une énergie absolument incroyable. Je me sens vivant chaque jour depuis 20 ans que j'habite dans cette ville. Vous avez écrit ce film tous les deux qui raconte et qui embrasse pratiquement toutes les contradictions du Maroc d'aujourd'hui. Oui, on a eu ce désir de donner une voix à toutes ces personnes qui luttent, qui ont un désir de liberté et qui n'arrivent pas à le concrétiser. Et vous êtes quand même plus souvent, on a le sentiment pessimiste qu'optimiste ? Moi, je suis plein d'espoir, en fait. Et je pense que le film est un film d'espoir, tout simplement parce qu'il monte des combats. Il monte des personnages qui d'abord sont beaux par leur force, par leur courage et puis par leurs aspirations, leurs rêves. Parce que finalement, c'est ce qui est le plus dur, en tout cas, c'est ce que j'observe moi dans la société aujourd'hui. C'est cette espèce de schizophrénie entre ce qu'on voudrait être, dans notre vie secrète, notre vie intime, ce dont on rêve et puis ce qu'on est obligé d'être publiquement à cause de la pression sociale, familiale, religieuse ou autre. Et en fait, le fait même de montrer des personnes qui résistent à cette oppression, pour moi, c'est de l'espoir. Ah ben, l'espoir, vous marchant enceinte vers la mer et le restaurateur juif et son pote musulman réconcilié autour de la musique et de la danse, c'est de l'espoir. Même si cette résistance, elle est dure. C'est un film qui est aussi poignant, il faut le dire, qui est... on a peur, en fait. Il y a quand même une tension tout au long du film qui accompagne chacun des personnages. Chaque personnage, de toute façon, est lié par une histoire aussi. Et comme vous dites, on est confronté à la contradiction entre l'intime et le public. Et c'est vraiment un film d'une justesse et vous y êtes absolument bouleversante. Belle, mais au sens de l'émotion, quoi. Alors, le film se déroule, Pierre l'a dit, essentiellement en 2015, qui est une année particulière au Maroc, qui a cristallisé beaucoup de tensions. C'est aussi l'année où vous avez sorti Much Loved. Vous en parliez, film sur des prostituées interdites au Maroc, dont l'une des actrices, Loubna Abdidhar, avait violemment été agressée. Son histoire nous avait, nous, incroyablement émues. Elle était venue dans cet avou témoigner sur ce plateau. C'était des jeunes dans la rue, à Casablanca. Ils ont commencé à me tabasser et m'insulter. Plusieurs heures, jusqu'à un moment où je me sentais vraiment coupable. Je me sentais hyper sale. Et j'avais une question dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai fait mal ? Parce que quelqu'un qui va tabasser et t'insulter de telle manière, ça veut dire, c'est sûr que je l'ai fait mal. Et j'ai décidé le lendemain de quitter le Maroc. C'est pas à cause de ces trois jeunes, à cause de beaucoup de journalistes qui me font trop mal sans voir le film. Ils ont rentré dans ma vie privée, raconté n'importe quoi. Et jour après jour, le peuple, il me déteste. Et mon nom, c'est devenu une insulte. Mariam, c'est ce qui est arrivé à Loubna Abdard qui vous a donné envie aussi de porter ce rôle à l'écran. Absolument. Ça m'a donné envie de défendre des choses que je défends et que je revendique de ma vie de tous les jours. De défendre cette liberté qui est la mienne dans l'espace public. Et justement, de tirer chapeau quelque part à quelqu'un comme Loubna qui a mené ce combat, qui s'est battu et qui le fait encore. Vous êtes inquiète sur le statut, la place de la femme au Maroc aujourd'hui ? Oui, je suis inquiète parce que ça devient de plus en plus dur d'exister et d'exister comme être humain à part entière dans l'espace public notamment. Parce qu'en privé, on peut être ce qu'on a envie d'être. Mais il faut être épouvoiré de cette personne publiquement. Et ça, c'est très dur. C'est un combat de tous les jours, de tous les instants. Mais je pense que c'est un combat essentiel et je pense qu'il ne faut rien lâcher. Et moi, je ne lâche rien. Et vous pensez que c'est par les femmes que justement les choses peuvent bouger ? Je pense que oui, parce que les femmes sont au cœur de la transmission. C'est les femmes qui éduquent les enfants aussi à la maison. Et donc, c'est les femmes qui font les hommes de demain. Et qui font les femmes de demain aussi. Donc, pour moi, c'est essentiel. C'est une grosse responsabilité pour les femmes, Nabil Ayouj, quand même. Ah, mais complètement. Et surtout qu'il y a des femmes qui sont aussi parfois les pires ennemies de la femme. On l'a vu en 2015 aussi, justement, quand le Conseil national des droits de l'homme a posé la question de l'égalité dans l'héritage. En tête de manifestation des conservateurs, c'était des femmes. Donc, c'est pour ça que moi, je suis extrêmement inspiré par le combat de femmes comme Loubna, comme l'observation de Mariam aussi dans la société, de voir à quel point il n'y a pas un centimètre carré de son territoire, de sa liberté dans l'espace public, que ce soit dans la rue, à la plage, quand elle décide de se mettre en maillot malgré les regards, qui sont une forme de harcèlement et les mots. Je pense, oui, effectivement, que notre avenir passe par le combat de femmes comme elles. Le combat pour la place des femmes dans la société, il est valable au Maroc, il est valable en France. Vous avez suivi, j'imagine, toute l'actualité ? J'ai non seulement suivi l'actualité, mais il y a beaucoup de femmes qui sont venues voir Razia en Europe, aux Etats-Unis, toutes les villes où on a fait des avant-premières ou des festivals, et qui sont venues nous trouver, Mariam et moi, et qui nous ont dit, vous savez, votre combat, c'est le nôtre. Ici aussi, il y a plein de quartiers à Paris, en banlieue, à cause des communautarismes ou autres, dans lesquels on ne peut plus se mettre en jupe, dans lesquels on ne peut plus s'habiller comme on a envie de s'habiller. Donc elles se sont, elles aussi, appropriées le film, et ça, c'était assez interpellant et émouvant à entendre. Votre combat, c'est le nôtre. Vous pensiez qu'on dirait ça en France ? La vérité, c'est que je l'imaginais, mais je ne pensais pas à ce point que ces combats étaient liés. Maintenant, je me rends compte à quel point ils le sentent. Et on se rend compte quand on voit le film ? Vous vouliez dire à mon père ? Non, je voulais juste dire une chose. Casablanca, le film de Michael Curtis, c'est un film qui vous a donné envie de faire du cinéma, Nabil ? Oui. Parce que c'est aussi un hymne à ce film, en permanence, qui transpire. Et c'est un grand film de résistance aussi, de Casablanca et de Michael Curtis. Même si l'équipe n'a jamais mis les cas. Mais c'est ce qui est dit dans le film. C'est ce qui est dit dans le film. Radia, un grand film de résistance. Oui. Je pense que c'est une bonne légende pour évoquer Radia. Mais c'est un grand film et un grand film. Vous savez, l'histoire de cet instituteur qui démarre le film en 82, pour moi, ce n'est pas simplement cet homme et son envie de transmission et d'amour pour ses enfants qu'on brise. C'est une part de notre humanité à toutes et à tous. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, en banlieue parisienne. Et ce qui m'a sauvé, c'est mes profs, c'est mes instituteurs, c'est les éducateurs sociaux du forum de la MJC. Et tout se joue dans cette entre qui est l'école qu'il faut protéger. Merci beaucoup, Nabila Ayouch. Merci, Marie-Ame Souzani. Radia, c'est à voir. Je crois que c'est clair, c'est validé par cet avou à partir de demain en France. Merci beaucoup, Stéphane Guillon. Journal d'un infréquentable, ça sort demain aussi chez Grasset. On peut aller au cinéma et lire. On a aimé ces deux propositions culturelles. C'est une belle journée pour la culture, demain. Exactement. Belle journée pour la culture, dès ce soir, 23h30. Vous pouvez revoir, c'est à vous. Ah ben, tiens. Voilà, exactement. Tout de suite, c'est entrez-l'y Pierre Chazal. Demain, on dîne avec Flore Manoudou et Hélène Segarat. Et on se tourne vers Mehdi, qui est derrière vous, pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On vous embrasse. A demain, 19h. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501